bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va apprendre à insérer une animation svg dans une page html comme si présent ce qui est une page html tout ce qu'il y a de plus simple et pour ça on va utiliser l'outil c'est une librairie qui lit des animations after effects exportées au format json grâce au plugin gratuit bodymovin l'outil ça fonctionne sur android ios react native windows et le web et je pense que comme moi vous allez rapidement trouver ça indispensable la première étape consiste à télécharger le zxp installer c'est ce qui va nous permettre d'installer des plugins dans after effects et donc pour cette étape là on garde after effects fermé moi j'ai déjà installé donc je vais pas le réinstaller ça se présente sous cette forme l'extension bodymovin elle est sur le même site vous pouvez la prendre pour 0 dollars et je vous invite à suivre la procédure dans votre panier pour le récupérer ensuite c'est dans vos téléchargements et on récupère la dernière version et pour installer rien de plus simple on sélectionne le zxp et on le drag and drop dans le zxp installer maintenant passons à after effects dans after il faut faire édition préférence général et cocher autoriser les scripts à écrire des fichiers et accéder au réseau pour que le plugin puisse fonctionner moi je me suis préparé une petite animation ces animations à exporter avec bodymovin il faut éviter à tout prix de mettre des calques illustrator dans ses compositions parce que sinon ça va exporter des png et du coup on perd tout l'intérêt du svg et il faut aussi garder l'animation simple pas d'effet complexe même le marié l'effet marionnette ça ne marche pas donc on va dans l'extension bodymovin et là maintenant on peut sélectionner notre comp à exporter moi je vais appeler data.json et le mettre dans mes assets ça va très vite en principe pour exporter avec bodymovin on va aussi récupérer le player qui est un fichier loti.js je vais mettre là dedans on peut aussi faire npm install loti-web si on a des dépendances mais pour le tuto rester simple et donc on a déjà fini avec after passons au code j'ai pour l'instant juste un index.html tout ce qu'il y a de plus basique avec un peu de style pour centrer les affaires donc première chose on va récupérer l'outil point js ainsi que notre index.js c'est un index.js où dedans on lui dit on lance l'anime avec les paramètres et on lui dit aussi le deux où est le data.json donc on fait animation là dedans on met quelques paramètres container c'est ce qu'on va appeler ici une div avec l'id on va l'appeler bm pour bodymovin c'est ce qui contiendra notre svg animé donc là on le récupère document.pyid.bm javascript tout simple renderer svg on peut aussi mettre canvas et html et d'ailleurs si vous avez des problèmes de masques faudra peut-être mettre canvas à la place dsvg true play et pour finir le path et voilà et avec ça je vais ouvrir l'annexe.html notre animation est bien chargée c'est fluide ça marche bien on peut tester le zoom pour voir effectivement on peut l'agrandir n'importe quelle taille ça restera propre c'est de la qualité svg vectorielle alors je comme vous pouvez le voir j'ai spécifiquement ouvert firefox parce que il risque d'avoir des problèmes de course policies avec chrome si vous l'ouvrez pas depuis un serveur qui tourne localhost ou en ligne mais dans le cas du tuto on va rester simple et faire ça comme ça d'ailleurs ce tuto il touche à sa fin j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile pour pimper vos ux dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse sait-on jamais de mettre ce code sur github ou un code pen de toute façon cette animation vous pouvez aussi la voir sur shopping-assistante.app pour voir ce que ça donne dans votre navigateur et en attendant salut les jeunes et en attendant salut les jeunes